Vous êtes à Darla, encore une fois la bienvenue dans nos provinces du Sud. Qu'est-ce que vous souhaitez à ce sommet mondial de Grand Montana qui réunit plus de 1000 personnes, qui s'est ouvert tout à l'heure, plus de 114 pays qui sont représentés ? Qu'est-ce que vous lui souhaitez ? Vous savez, je n'ai pas besoin de commenter plus ma présence ici. Elle est en soi, elle parle, elle dit quelque chose. Je pense que je souhaite une solution. Je pense que le projet qui a été mis sur la table par le Maroc en 2007, il y a bien longtemps de très forte autonomie, je le dis très respectueusement à chacun des intervenants, est un projet crédible. Il faut se mettre autour de la table et essayer de trouver une solution. qui est vraiment la demande de chacun. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de donner la chance du développement économique, de la paix et de la sécurité. Il y a des grandes puissances, des grands pays dans la région, je souhaite qu'ils se parlent, et que les choses puissent progresser. Après, moi je suis libre. Je sais très bien ce que je pense, je l'ai toujours dit, j'ai toujours assumé, depuis très très longtemps. Maintenant, je ne suis pas dans l'opportunité, dans un moment comme ça. Après, vous savez, on a le droit de préférer des cultures, des pays et des amis. Voilà, c'est pour ça que je suis là. C'est quand même pas... C'est quand même pas un péché de dire qu'on a des amis, qu'on les aime, qu'il y a des pays qu'on admire, qu'on admire la culture, et on se trouve bien quand on est avec eux. Ça ne peut en aucun cas dire qu'on n'aime pas les autres. On aime les autres aussi. Mais bon, il y a la liberté pour tout le monde. Moi, je veux avoir la liberté de dire que j'ai des amis, que j'aime être fidèle à mes amis. Merci, M. le Président.